C'est Luc Allard qui vous parle, en direct du Collège Saint-Anne. On est au mois de mars 2019. Malheureusement, le Canadien ne gagnera pas la Coupe Stanley. Il y a de très peu de chances cette année. Mais on va quand même leur faire un beau gâteau avec trois couleurs. Et vous avez ici un beau gâteau, le gâteau du Canadien. Et je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne, tous ces calculs-là, pour trouver le prix final du gâteau. À noter qu'on a trois hauteurs différentes. C'est pour ça que j'ai écrit H rouge, H blanc, H bleu. Même chose avec les rayons. Je vous rappelle que lorsque c'est écrit tout petit, on appelle ça des indices. Je pourrais écrire rayon 1, rayon 2, rayon 3. Mais c'est joli aussi d'écrire rayon bleu, rayon rouge, rayon blanc. Et tout ça, ce sont des nombres qui sont peut-être tous différents. Alors, le corrigé est sur Challenge You. N'ayez pas peur d'aller le visiter. Je vais juste le survoler rapidement pour vous aider. On nous dit que le rayon rouge, c'est la solution de cette équation. En passant, au lieu d'écrire rayon rouge, j'ai écrit X tout simplement à la place. Parce que c'est vraiment ennuyant et long que d'écrire rayon rouge à chaque fois. Alors, 2 fois 9X moins 3, le tout sur 7, est égal à moins X moins 17. On se rappelle que X, il paraît que ça va donner 5 cm. C'est la longueur du rayon rouge, tout simplement. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai fait 2 fois 9 et 2 fois moins 3, ce qui va donner 18. 18, 18X en fait, moins 6, le tout est sur 7. Moins X et moins moins qui devient plus, moins X plus 17. Moins X comme dans moins 1 sur 1 qui devient moins 7 sur 7. En fait, ici, j'ai tout mis sur 7. Et lorsqu'on a le même dénominateur, oh, grande joie, on est très heureux. Parce que lorsqu'on a le même dénominateur à chaque terme, on peut les faire sauter. Et quand on les fait sauter ou exploser, c'est tout simplement parce qu'on fait fois 7, fois 7. On n'est pas obligé de l'écrire à chaque fois, mais quand même, c'est amusant. Surtout s'il nous reste du temps à l'examen. Alors, ça, c'est nul. Tout ça, bla, 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 c'est disparu. Et il va rester 18X moins 6, c'est égal à moins 7X plus 119. Je vous laisse regarder la suite. Le rayon rouge, c'est 5 centimètres. Et donc, je n'aurai pas peur d'aller l'écrire dans la joie ici. Ici, je vais mettre un petit 5 centimètres. Ce n'est pas très joli, du vert sur du rouge, mais quand même, c'est le mieux que je peux faire pour l'instant. Bien, et on poursuit l'aventure. Alors, la quantité de glaçage rouge, pardon, on dit dans le texte que c'est 13 cents par centimètre carré et qu'en tout, ça a coûté 38,80 $. Donc, il suffit de faire 38,80 $ divisé par 0,13. On peut aussi le voir avec un simple produit croisé. C'est 0,13 $ pour 1 centimètre carré de glaçage. Alors, si ça a coûté 38,80 $, comme ceci, combien de centimètres carré de glaçage rouge? On a donc ici 1 x 38,80 $ divisé par 0,13. Et tout ça nous donne dans la joie 298,46 cm² de glaçage rouge, bien sûr. Là, c'est peut-être très, très difficile à comprendre ce qui est à l'écran ici présentement, mais dans le fond, on a la quantité de glaçage en centimètres carrés. Et dans le fond, c'est quoi? Pi R2. Oui, je sais que c'est écrit Pi R rouge, mais dans le fond, on est avec le rayon du rouge. Plus 2 Pi R H, ou R rouge, H rouge. Ça fait peut-être un peu, donc, lourd, mais c'est une belle habitude d'écrire R rouge et H rouge. En passant, je n'ai pas écrit 2 Pi R2. Je sais que dans un cylindre, on a deux bases. On a cette base-là ici, dont l'R est Pi R2, et ici, l'autre R est de Pi R2, ce qui fait donc en tout 2 Pi R2. Mais pour le gâteau ici, c'est clair qu'il y a juste du glaçage rouge, juste sur une base. Alors, c'est pour ça que j'écris Pi R2, et non pas 2 Pi R2. Non, ça ne fonctionne pas. Plus l'R latéral, 2 Pi RH. Tout ça, c'est bel et bien 298,46. On n'oublie pas. Bon, alors, dans tout cet océan de chiffres et de lettres, on réalise qu'on connaît toutes les valeurs, sauf une, toi ici, la hauteur du cylindre rouge. On connaît le rayon, c'est 5. On vient de le découvrir dans la joie la plus totale. À l'étape 1, surtout, on a trouvé que le rayon, c'était de 5. Et on va remplacer. Voilà, c'est fait. Le rayon rouge exposant 2 devient 5 à la 2. Encore une fois, le rayon rouge ici, pas à la 2, devient 5, tout simplement. Ça fait Pi x 5 à la 2, ça fait 78,54, plus 2 Pi x 5. 2 Pi x 5, ça fait 31,42, fois la hauteur rouge. Avec un peu de balance, on trouve cette hauteur rouge, justement, qui est de 7 cm. Vite, 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 vite. On va aller l'écrire dans le dessin. 7 cm, c'est toi. Et on poursuit. Le bleu, on s'en va donc à la base du gâteau ici. Le glaçage bleu, il y en a vraiment un paquet, une marée. On va se noyer dedans. Ici, c'est un retour au chapitre 1, tout simplement. Avec les lois des exposants, on nous dit que c'est racine quatrième de 625 x 32 à la 2,5 cm. Bien, 625, c'est la même chose que 5 à la 4. Et racine quatrième, c'est la même chose qu'un exposant 1 quart. Finalement, ça fait 5 à la 4 x 1 quart, ce qui fait 5 à la 1. De l'autre côté, 32 à la 2,5 cm. 32, c'est la même chose que 2 à la 5. Donc, ça fait 2 à la 5 à la 2,5 cm. En multipliant les exposants, on obtient 2 à la 2. Alors, on s'en sort avec 20 cm. Pour toi ici, le rayon bleu, je t'accueille 20 cm. Bien, on va aussi trouver la hauteur du bleu qui va être de 9 cm. Je ne veux pas dévoiler tous les secrets en avance, mais si on trouve la solution de cette équation étrange, on devrait trouver donc 6 à la 9 à la place de x. Allons voir si ça fonctionne vraiment. Ouf! Je regarde ça et je trouve ça un peu atroce. Allons-y doucement. 8, c'est la même chose que 2 à la 3. 8 à la 4, ça fait 2 à la 3 à la 4, ce qui va faire 2 à la 12. On l'a ici. De l'autre côté, 81, on se rappelle peut-être que 81, c'est 3 à la 4. Et racine quatrième devient un exposant 1 quart. C'est toi ici. Ça, c'est la même chose que racine quatrième. Donc, on va faire 3 à la 4 à la 1 quart à la 12. Ça fait beaucoup de choses, ça. 4 fois 1 quart, juste ces deux-là ici, 4 fois 1 quart, ça fait 3 à la 1. Et 3 à la 1 à la 12, ça va donner 3 à la 12. Regardez, on a 2 à la 12 fois 3 à la 12. On a le même exposant. Au lieu de l'écrire deux fois, on va l'écrire une seule fois. Ça marche quand il y a une multiplication. C'est exactement ce qu'on a ici. 2 fois 3, ça fait 6 à la 12. Mais on a toujours la racine, cette belle racine qui est là depuis le début. On poursuit. Racine de 6 à la 12. Ou si tu préfères, 6 à la 12 à la 1 demi. Parce qu'une racine, c'est un exposant à 1 demi. 12 fois 1 demi, donc ça fait 6 à la 6. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a 6 à la 2 sur 6 à la moins 1. Il est là depuis le tout début. Il a été inchangé. Il est là. Il attend son traitement spécial. Ce n'est pas très difficile. Lorsqu'on divise, pardon, on soustrait les exposants. Donc, ah non, je ne l'ai pas fait comme ça, en fait. J'ai tout simplement fait 6 à la 6 sur 1. Alors, j'ai multiplié les numérateurs ensemble. J'ai donc fait 6 à la 6 fois 6 à la 2, ce qui donne 6 à la 8. Et les dénominateurs ensemble, 1 fois 6 à la moins 1, ce qui fait 6 à la moins 1. Mais là, j'arrive vraiment à cette parole de sagesse. Lorsqu'on divise 6 à la 8 divisé par 6 à la moins 1, on soustrait les exposants. Et 8 moins moins 1, ça fait 9. On a donc 6 à la 9 est égal à 6 à la x. Je vous l'avais dit que x était 9 cm. Bien, on n'a pas de secret pour le glaçage bleu, sauf qu'il a coûté 352,77 $. Et en faisant encore un simple produit croisé, 1 cm² coûte 0,19 $. Je me demande combien de cm² pour 352,77 $. Et on va trouver beaucoup de glaçage, beaucoup de cm², 1856,68 $. Attention! Qu'est-ce que c'est que ça, ce 1856,68 $? C'est ce qui est en bleu, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est en bleu? Qu'est-ce que j'ai de bleu? J'ai l'air latéral d'un cylindre. Et j'ai aussi l'air d'un cercle. Attention! L'air d'un cercle bleu, moins un cercle blanc. Oui! Il faut enlever le cercle blanc du cercle bleu. Et donc, on va avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Tout ce qui est en bleu, c'est l'air d'un cercle bleu, moins l'air d'un cercle blanc, plus l'air latéral d'un cylindre bleu. Et encore une fois, on connaît toutes, 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 toutes les variables, sauf une seule chose, le petit x ici, qui représente le rayon du cylindre blanc. Absolument! Parce que le rayon en bleu, on le connaît, c'est 20. On peut donc faire pi fois 20 à la 2, ce qui va donner 1257,64. Et l'air latéral ici, en bleu, on la connaît aussi. Il suffit de faire 2 pi RH. On remplace par 20 et par 9. Ce qui va donner 1130,97. Donc, on reprend cette jolie, jolie, jolie équation. Donc, tout ce qui est en bleu est égal au cercle bleu, moins le cercle blanc, plus l'air latéral du cylindre bleu. Avec un petit peu d'algèbre, on va trouver 13 cm pour le rayon en blanc. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On s'approche vraiment de la vérité, ou en tout cas de l'ensemble des nombres dont on a besoin. 13 cm, c'est le rayon en blanc. En passant, la hauteur ici, pour le blanc, va être de 8 cm. Pourquoi? Parce que j'ai bien lu mon texte. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que les trois étages sont entières, telles que la hauteur du rouge est plus petite que la hauteur du blanc, qui est plus petite que la hauteur du bleu, entier. Donc, clairement, on n'a pas le choix. Un nombre qui est prisonnier entre 7 et 9, c'est toi! C'est 8 cm, la hauteur du cylindre blanc. Alors, on dit aussi que le prix pour chaque cm² de glaçage blanc est la moyenne algébrique entre 13 sous et 19 sous. Donc, la moyenne algébrique, on va faire ça plus tard cette année, mais dans le fond, on est capable de faire la moyenne. Il suffit d'additionner et de diviser par deux. Ce qui va donner une moyenne algébrique de 16 sous par cm². On est content, on est fou comme un balai. Quel est l'air en blanc, justement? L'air en blanc, si je peux me permettre, c'est l'air latéral, ici, du cylindre blanc. On va la trouver avec le 8 et avec le 13. Et aussi, qu'est-ce qui est en blanc? C'est tout ce que j'en cercle à l'instant. Moins le rouge. Moins le rouge. Alors, on peut tout calculer ça. On approche de la fin, ici. Donc, le cercle blanc, pierre 2, on connaît le rayon, c'est 13 cm. On l'a trouvé où, déjà, notre 13 cm? On l'a trouvé, ça fait longtemps. Non, ça ne fait pas si longtemps que ça. Ça fait à l'étape 7. On a trouvé que le rayon était de 13. Moins le cercle rouge. Le rayon, c'est de 5. Ça, ça fait longtemps qu'on l'a trouvé. Et ici, 2 pi RH. Mettant en vedette, donc, le rayon du blanc, la hauteur du blanc, du cylindre blanc, je devrais dire. Et on trouve l'air de tout ce qui est en blanc. 1105,84 cm². On n'oublie pas, ça va coûter 16 sous pour chacun de ces misérables petits cm² de cremage. Le prix total, pour ce qui est en bleu, non, en rouge, on le connaissait depuis le début. Pour ce qui est en bleu, on l'avait donné aussi depuis longtemps. Mais pour ce qui est en blanc, il a fallu faire tous ces calculs-là. Alors, on trouve un prix total de 568,50 $. Ce qui devrait correspondre à peu près au salaire d'un joueur du Canadien pour une minute de jeu. Bon, alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. Aidez, n'ayez pas peur de faire pause, de demander à vos amis, le corrigé devrait être en ligne. Quand je dis le corrigé, c'est tout ce qui est à l'écran. Allez, n'ayez pas peur. C'était Luc Allard, pour le Collège Saint-Anne, qui vous dit, on ne lâche pas la gang. C'est le début d'un chapitre 6. C'est le début d'un chapitre 6.